Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est la 5ème en 5 jours, donc on est sur un bon rythme en ce moment, et personnellement ça me rend toujours très très heureux. Aujourd'hui du coup je voulais prendre quelques minutes pour faire un point sur les matchs géniaux qui arrivent ce week-end, dans quelques heures on a vraiment un week-end extraordinaire qui démarre, on en parlait un petit peu hier. Et du coup voilà, petit point sur les 3 affiches principales, en tout cas de mon point de vue, c'est parti ! Alors juste avant qu'on attaque, je me disais que ce serait pas mal de faire un petit mot pour rassurer les supporters lillois, oui on va parler évidemment de la victoire du LOSC contre le Milan AC hier 3-0, mais on va le faire courant de la semaine prochaine dans une vidéo un peu plus globale sur la situation lilloise, je crois que c'est une vidéo qui va plutôt vous intéresser, elle pose une question on va dire assez excitante, et ce sera l'opportunité de revenir plus en profondeur sur la situation de Lille, et sur ce succès résonant, un des rares moments de lumière du football français cette semaine, donc voilà, on va pas trop faire la fine bouche, et évidemment on va en parler, parenthèse fermée, on attaque du coup avec le premier match que je voulais évoquer sur cette vidéo, le premier très très gros match de ce week-end, c'est Dortmund-Bayern, samedi 18h30, alors Der Klassiker c'est évidemment un choc haut en couleur, historiquement, en tout cas sur l'histoire récente, un peu déséquilibré, depuis la finale de Ligue des Champions 2013, remportée par le Bayern, en Bundesliga il y a eu 14 affrontements, seulement 3 victoires pour Dortmund sur ces 14, pareil le score cumulé, on est sur du 36-11 pour le Bayern, avec quelques gifles aussi, là très récemment, des 5-0, des 4-0, donc forcément ça peut ternir un peu l'enthousiasme, après je pense qu'il y a déjà pas mal d'autres raisons de regarder cette rencontre, on a une équipe de Dortmund sur le papier, on a envie de voir beaucoup beaucoup de ces jeunes pépites, je l'avais mis très haut dans ma liste des 10 équipes à suivre cette saison, on a le Bayern qui est sans doute la meilleure équipe d'Europe en ce moment, je veux dire que juste d'un point de vue jeu, animation, plaisir esthétique et visuel, c'est peut-être le match le plus intéressant à suivre ce week-end, donc ça c'est une donnée, mais même niveau enjeu, et même niveau suspense de cette rencontre, ça pourrait le faire, alors quand on regarde le classement des deux formations, le Bayern et Dortmund sont les deux leaders du championnat allemand, 5 victoires et une défaite pour les deux équipes cette saison, il y a aussi quelques espoirs à formuler quand on regarde d'autres stats avancées, par exemple Dortmund est leader au classement corrigé en fonction d'expected goals, ils ont aussi la meilleure défense de Bundesliga avec seulement 2 buts encaissés sur les 6 premières journées, alors que le Bayern c'est 9, gros différentiel, Dortmund c'est la deuxième meilleure attaque de Bundesliga, donc ça se passe plutôt bien sur le front offensif aussi, après le truc c'est que le Bayern dans ce registre est absolument imbattable, le Bayern c'est l'équipe la plus terrifiante d'Europe, du monde, dans ce secteur, 24 buts pour eux en Bundesliga, donc une moyenne de 4 buts par match, Dortmund la deuxième meilleure attaque avec 13, le Bayern 24, voilà ils sont sur une autre planète, ils sont dans un autre univers, depuis la saison dernière déjà, ils l'ont encore prouvé en milieu de semaine en Ligue des Champions, victoire 6-2 qui est assez routinière pour eux, finalement 4 buts dans le dernier quart d'heure, c'est les choses que font le Bayern, on est habitué, Dortmund l'a aussi emporté contre Bruges en Ligue des Champions, 3-0, mais le Bayern a pu bénéficier d'un jour de repos supplémentaire, ça peut jouer, niveau absent d'ailleurs, un seul vraiment de marque à signaler du côté du Bayern, c'est Alphonso Davies, bon pour le coup c'est un vrai absent, du côté de Dortmund il y en a un petit peu plus, on parle de Zagadou, on parle de Schmetzer, mais pour moi le vrai gros problème c'est l'absence d'Emre Can au milieu, niveau motivation, pour les deux formations on peut estimer que c'est relativement égal, on peut penser que pour Dortmund il y a le rêve et la très très forte envie de faire tomber l'ogre, de potentiellement ouvrir la voie d'une saison historique, mais le Bayern c'est un monstre mental absolu, il lâche aucune miette, et sont carrément capables de passer un 4-0 quand il s'énerve un peu, donc je ne vois pas vraiment de caractère ou de critères secondaires qui pourraient permettre de positionner une équipe vraiment au-dessus de l'autre, en fait on revient sur les caractères premiers, et là c'est la qualité pure, notamment collective, là le Bayern me semble encore au-dessus, j'essaye de trouver des arguments pour lesquels Dortmund pourrait avoir une carte à jouer, et si vous pensez, si vous allez en ce sens, il y a une très belle cote à jouer, Dortmund ou nul à 1.97, je crois que ça traduit plutôt bien le rapport de force, personnellement je crois que je vais plutôt partir sur la victoire du Bayern à 1.77, c'est un peu mon prono officiel pour ce match, mais son importance est assez maigre par rapport au simple plaisir de voir cette rencontre, je pense que ça va envoyer du jeu. Alors on passe au lendemain, on est sur le match de dimanche 17h30, maintenant Man City Liverpool, évidemment c'est l'affrontement le plus épique d'Angleterre, les deux derniers champions, les équipes qui se tirent la bourre depuis plusieurs saisons, sur la scène nationale, en Europe aussi, je crois que quand on refera un petit peu l'histoire de la fin des années 2010, du début des années 2020, Man City Liverpool, ce sera un de ces chocs vraiment emblématiques de cette période. Donc c'est déjà une raison pour le suivre, la seconde ensuite c'est que même si en début de saison, je voyais Liverpool avoir un peu de mal à conserver sa couronne, j'invoquais la thèse d'une motivation peut-être un peu déclinante, c'était un argument qu'on pouvait mobiliser, on pouvait penser que Man City privé de succès, aurait vraiment une fin dévorante, finalement on est un peu sur la continuité de la fin de saison dernière, Liverpool actuellement est leader, malgré la grosse blessure de Van Dijk, Liverpool est leader de première ligue, alors que Man City dixième est à 5 points derrière. Alors ils ont un match en moins, ils ne sont vraiment pas lâchés dans la course, finalement il n'y a que 7 journées de jouer, donc évidemment avec eux, avec 6 matchs, ils ne sont pas du tout lâchés, une victoire contre Liverpool par exemple, et il sera à 2 points avec encore un match en moins, donc ils ont leur carte en main pour même repasser leader, mais sur la forme du moment, on a tendance à voir Liverpool un peu mieux, bon pour Man City peut-être qu'un motif d'espoir, c'est le retour de leurs attaquants, Agüero pourrait revenir à temps pour le match de dimanche, mais pas sûr, ce qui est sûr en revanche, c'est que Gabriel Jesus lui sera là, il est revenu contre l'Olimpiaco 100 minutes semaine, avec un but, donc bon ça c'est une vraie bonne chose pour Man City, du côté de Liverpool, la belle histoire niveau offensif, c'est évidemment celle de Diogo Jota, 3 buts déjà pour lui en première ligue, 4 en ligue des champions, dont un triplé en milieu de semaine, la large victoire contre la Talenta 5-0, en une heure de jeu, 3 buts, on va attendre quelques matchs supplémentaires, pour se prononcer définitivement sur la question, mais il n'est vraiment pas improbable, que Diogo Jota ait sa propre vidéo, sa propre analyse, dans les semaines qui viennent, donc voilà, il y a un affrontement dimanche 17h30, qui en réalité n'a pas besoin que je lui fasse beaucoup de pubs, supplémentaires, on connaît les forces historiques sur les tendances du moment, du coup je serais assez curieux de voir l'animation offensive de Liverpool, comment composer avec la forme extraordinaire de Diogo Jota, quand tu as un trio historique, Firmino, Mané, Salah, est-ce qu'on peut avoir un quatuor, un carré magique, Firmino peut-être en 10, avec Jota en 9, un 4-2-3-1, en sachant en plus que Thiago Alcantara ne devrait pas être là sur ce match, ce sera une problématique à élucider, et je pense un des motifs intéressants de cette confrontation, pour Man City, il y a l'idée que leur défense peut être meilleure que celle de Liverpool, alors niveau animation, Man City c'est un petit peu moins étincelant que les dernières saisons, défensivement avec Laporte, Diaz, peut-être même Nathan Ake s'il évolue sur le côté, ils peuvent commencer à trouver de la stabilité dans ce domaine, ce qui était vraiment une de leurs tards, alors que Liverpool, bon, niveau défensif, c'est pas là qu'ils surperforment le plus, Liverpool aujourd'hui c'est la deuxième meilleure attaque de Première Ligue, c'est la deuxième pire défense en revanche, c'est en grande partie à cause de leur revers 7-2 face à Aston Villa, mais même sur leurs 5 derniers matchs de Première Ligue, ils ont encaissé un but à chaque fois, donc c'est aussi une dynamique à surveiller, il y aura plein plein de choses à dire de cette rencontre, sans aucun doute, et on essaiera de les dire, niveau pari maintenant, je dirais que la dynamique récente de Liverpool, que ce soit autant d'un point de vue jeu, que d'un point de vue mental, ça peut les conduire à la victoire, si vous voulez parier là-dessus, ils sont à l'extérieur, donc il y a vraiment une très très grosse cote, 3-30 pour la victoire de Liverpool, c'est sûr que ça se tente, personnellement je vais partir sur quelque chose de plus mesuré, comme souvent, avec un pari spécial de Betclic, qui est Liverpool gagne au moins une mi-temps, et c'est à 1,80, donc je trouvais que c'était encore assez élevé, assez intéressant, et puis ça ouvre là plein plein de possibilités, Liverpool gagne au moins une mi-temps à 1,80, c'est mon prono pour ce match. Et alors enfin donc, pour boucler cette vidéo, et pour boucler le week-end de foot d'ailleurs, puisque c'est le match de dimanche 21h, le derby, Lyon-Saint-Etienne, on va dire que, quand je regarde le match au prisme de ma posture supporter, et supporter de l'OL, je suis plutôt content du fait que ce soit le match le plus déséquilibré, des trois qu'on aborde aujourd'hui, en revanche, d'un point de vue observateur, c'est assez désant, parce qu'on avait vraiment avec Saint-Etienne, en début de saison, une des équipes les plus enthousiasmantes de notre championnat, on y avait consacré une vidéo dédiée, mais en gros, une approche sans ballon basée sur l'intensité, un pressing haut, et puis même collectivement, techniquement, avec ballon, c'était super intéressant, super agréable à avoir joué, il y avait une jeunesse très excitante, que ce soit les Fofana, les Maçons, Aushish, Kamara, Youssouf, Neyu, d'autres, vraiment, il y avait quelque chose qui se dégageait, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé, donc Fofana est parti, bien sûr, à l'Eister, et c'est une grosse, grosse perte, autant d'un point de vue purement jeu, secteur défensif, mais même d'un point de vue leader vocal, je pense qu'on va y revenir, mais c'est quelque chose qui manque à Saint-Etienne en ce moment, et puis Maçon, grosse blessure, qui est particulièrement dommageable, Saint-Etienne reste sur 5 défaites consécutives en Ligue 1 actuellement, et plus que ça, il y a un contenu désastreux sur les deux dernières, 0 tir cadré, donc 0 tir cadré en 180 minutes contre Montpellier et Metz, même si on revient sur les matchs d'avant, 4 seulement contre Nice, 1 contre Lens, pas besoin d'être un mathématicien pour se dire que 5 tir cadré sur 4 matchs, c'est beaucoup trop peu pour espérer engranger des points, et alors qu'on imaginait potentiellement Saint-Etienne viser les places européennes au cours de cette saison, qui s'annonçait, encore une fois, super intéressante, aujourd'hui, ça va se battre pour pas descendre. Alors personnellement, je dirais pas que je suis extrêmement inquiet, je crois qu'il y a une question mauvaise passe, et quand je regarde l'effectif, qui a été privé aussi sur de longues périodes récemment, de plusieurs de ses meilleurs joueurs, bon, je me dis qu'un rebond est largement possible, je pense qu'on perd pas sa qualité du jour au lendemain, et je pense in fine que Saint-Etienne se sauvera, mais c'est juste dommage d'avoir dû baisser aussi drastiquement le curseur des ambitions. Du coup, voilà, mon idée globale par rapport à tout ça, c'est que face à un OL qui est certes inconstant, certes très frustrant par moments, mais qui a montré du mieux depuis quelques matchs, ça peut devenir un peu compliqué pour Saint-Etienne. On peut aussi regarder la porosité de la défense yonaise, devant ça va mieux, au milieu ça a jamais vraiment été un problème, mais derrière ça reste encore assez friable, un petit peu, ça reste un peu nerveux aussi face à un pressing adverse. On peut regarder ça et se dire que la victoire de l'OL met les deux équipes marques à 2,66, et un pronostic intéressant. Cela dit, on a évoqué les difficultés de Saint-Etienne à créer offensivement, 5 frappes cadrées sur les 4 dernières rencontres, on peut regarder ça et se dire que la simple victoire de l'OL à 1,40, reste un pronostic un peu plus mesuré, ce sera mon prono officiel, et du coup ça nous fait un combiné à 4,46. Donc quand on regarde la victoire du Bayern, la victoire de Liverpool sur au moins une des demi-temps, et la victoire simple de l'OL, ça fait un combiné de total à 4,46. Si ça vous semble intéressant, et que vous voulez tenter votre chance, vous pouvez le faire sur BetClick, vous pouvez bénéficier de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros offerts, avec comme d'habitude, mon code promo WILU. Vous le savez, j'ai une petite commission à chaque fois que ce code est utilisé, donc n'hésitez pas, code promo WILU, je vous mets le lien qu'il faut en description. Donc voilà pour moi les 3 matchs phares de ce week-end, mais c'est presque pas temps pour ces rencontres-là, que le week-end est génial. C'est pour tout ce qu'il y a à côté, alors samedi 13h30, déjà Everton Man United, PSG Rennes le soir à 21h, Lazio Juve dimanche midi 30, qui a un bon parfum de course au titre, en tout cas la saison dernière, Atalanta Inter dimanche 15h, Lille-Brest sur le même créneau aussi, Brest qui n'est pas l'équipe la plus préciseuse du lot, mais avec Lille et Brest, on a sans doute deux des formations qui jouent le mieux, qui sont le plus séduisantes cette saison en Ligue 1. Ensuite, Leicester-Walls à nouveau sur le même créneau, c'est un duel pour le très très haut tableau. Leicester 2ème, les Walls sont 6ème. A 17h, Derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco. A 18h, Leverkusen-Gladbach, entre le 4ème et le 5ème de Bundesliga. Et ensuite, Valence-Réal, dimanche 21h. Donc voilà, un très gros programme en perspective, on va passer je pense une bonne partie du week-end, juste derrière, juste là. On se retrouvera ensuite sur la chaîne lundi, pour mon adaptation YouTube de ma chronique LN24, qui portera d'ailleurs sur un des éléments relatifs au match de ce week-end. Petite surprise, mais vous verrez ça dimanche sur la chaîne télé ou lundi sur la chaîne ici en encore un peu plus de détails. Donc rendez-vous pour ça. De notre côté, je vous souhaite de passer comme d'habitude une très bonne soirée, mais en plus, cette fois un excellent week-end de football ou non. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501